C'est donc à 14 juillet particulier qui s'annonce en pleine pandémie de coronavirus. De nombreuses communes ont d'ailleurs renoncé à leur tradition, balles ou feux d'artifice. Ce qui ne fait évidemment pas les affaires des professionnels, les artificiers. Certains accusent un manque à gagner colossal, comme cet artificier rencontré dans la Loire par Florence Donjon pour l'AMC. C'est l'un de ses seuls spectacles maintenus cet été. A quelques heures du début du feu d'artifice, Alexandre Kefelec, gérant d'une entreprise pyrotechnique, s'active. Je t'ai donné 0-2-3, c'est ça ? Mais cette année, le cœur n'y est pas vraiment. C'est frustrant, on a tout qui est annulé. Certaines choses étaient encore là il y a encore une dizaine de jours. Et puis certains spectacles se sont vus s'annuler encore à la dernière minute. C'est ingérable pour nous. On a besoin de voir les yeux des enfants comme des grands pétillés de joie et de bonheur lors de ces soirées. Au total, seuls trois spectacles sont organisés en juillet et en août, contre 35 habituellement. Des pertes colossales pour l'artificier qui s'inquiète pour l'avenir de son entreprise. Ça va représenter 80% de notre chiffre d'affaires annuel, ce qui est une catastrophe pour nous. On ne pourra pas passer l'hiver comme ça, c'est pas possible. En attendant, il a fallu réduire les équipes. Frédéric Forestier est intermittent et il ne sait pas s'il aura encore du travail à la rentrée. Si aucune salle réouvre, si les concerts en plein air sont continués à être interdits, si la pyro c'est interdit, je pense que ça va tuer pas mal d'intermittents. Alexandre Kefelek compte désormais sur le report de certains événements en septembre pour sauver sa saison. Sous-titrage Société Radio-Canada